Bon vendredi tout le monde, cette semaine du frais à coupes a fait un rouge et cette semaine on retourne sur un cépage qu'on avait déjà fait il y a quelques temps d'une autre maison qui s'appelle l'Ozvegeldt, on retourne en Autriche, c'est la maison Goebbelsberg qui fait ça, ils font aussi un Riesling, un gros nord avec l'uneur. L'Ozvegeldt, celui-là est à 12,5% le cas, il est à 18,55% présentement à la SEQ, c'est une spécialité par l'eau, donc présentement on a la fin de la bâche qui nous restait, donc regardez vraiment les quantités en SEQ avant de vous diriger vers la SEQ, parce que ce qui reste c'est vraiment tout ce qui reste, donc il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas partout, donc si on y va au nez, au nez on a vraiment l'impression d'une sirop rhodanienne, on est sur quelque chose qui est quand même assez poivré, très épicé. En bouche, c'est vraiment les épices qui sont très prédominantes, on a vraiment un bon poivre, on a quelque chose qui ressemblerait à un croisement entre du sirop, du gamé, on a une bonne légèreté, on est à 12,5% d'alcool, c'est quelque chose qui ferait super bien sur les plats indiens, les crevettes, du saumon, même des côtelettes de porc, il y a quand même une très grande versatilité, un produit qui est quand même très bien fait, si jamais vous voulez découvrir les produits de l'Autriche et découvrir le Zweigel, c'est quand même un très 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 beau produit de Zweigel, c'est dommage parce que c'est un cépage qu'on n'a pas nécessairement beaucoup en SEQ, c'est un cépage qui est vraiment très 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 agréable à découvrir, donc le domaine Goebbelsberg, 18,55% pour son 100% Zweigel, dans deux semaines on va déguster un blanc, donc continuez à m'envoyer aux suggestions, si jamais les choses que vous voulez que je déguste pour vous, si vous avez des accords, mes vins à faire, n'hésitez pas à me les écrire sur du fruit à la coupe, ça va me faire plaisir d'y répondre, dans deux semaines on se voit pour un blanc, donc bonne semaine, bonne dégustation!